Bienvenue à ce huitième webinaire du GRIP. Donc aujourd'hui, on va parler de la réflexivité chez les étudiants, ce qui aide à stimuler la réflexivité chez nos étudiants. Je vais tout d'abord vous présenter M. Philippe Chauvet, qui a accepté gracieusement de nous partager ses réflexions sur ce sujet-là. Donc le professeur Philippe Chauvet forme des enseignants au département des sciences de l'activité physique de l'Université du Québec à Montréal. Il s'intéresse au rôle de la réflexivité dans le développement des compétences. Il se spécialise dans les environnements capacitants, qu'il s'agisse de lieux d'apprentissage ou de travail, comme les universités ou les milieux scolaires. Il est membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante de l'Université du Québec, donc le CRIP-UQ. Je ne me suis pas présentée, je m'excuse, je suis Claude Boucher, je suis agente de développement à l'Université du Québec et membre du comité organisateur des webinaires du CRIP. Et avant de laisser la parole à M. Chauvet, je vais laisser ma collègue Hélène Meunier vous donner quelques directives concernant le webinaire d'aujourd'hui, mais je tiens à vous souhaiter à tous un très bon webinaire. Bonjour, merci Claude pour cette information, ces informations. Alors, pour le webinaire, le mode de fonctionnement, vous n'avez pas accès à des participants à votre caméra et à votre micro. Toutefois, vous avez accès à soit, vous voyez au bas de l'écran, dans la barre des tâches, il y a un Q&R, c'est-à-dire questions-réponses, qui vous permet de poser des questions à notre conférencier, qui répondra lorsqu'il aura prévu dans son temps de conférence. Et vous avez aussi accès à un module qui s'appelle le Converser, donc un chat, où vous pouvez aussi saisir vos questions que je transmettrai à M. Chauvet lorsque le moment s'envoie. Alors, je vous remercie de votre collaboration et n'hésitez pas à poser des questions tout au long de cette conférence. Alors, M. Chauvet, je vous laisse la parole. Merci bien, Hélène. Merci, Claude. Merci au GRIP. Ça me fait vraiment plaisir de participer à ce webinaire du GRIP. Stimuler la réflexivité des étudiants, ce qui aide, j'ai fait un choix. Vous verrez, ce ne sera pas trop théorique. Il y aura des passages un peu théoriques, mais pas trop. Essentiellement, c'est stimuler votre propre réflexivité sur ce sujet-là. Donc, il y aura beaucoup d'illustrations. Ça vous permettra de vous faire votre propre tête sur ça veut dire quoi. Ça pourrait dire quoi, stimuler la réflexivité des étudiants. Je commencerai en disant que les universités, un peu partout dans le monde, veulent de plus en plus former des praticiens inflexifs. Il y a Donald Sean en 1983 qui écrit ce fameux bouquin de praticiens inflexifs. Et ce qu'on cherche à faire, c'est faire en sorte qu'on voit arriver de plus en plus de praticiens réflexifs dans les professions, dans les domaines spécialisés. Professions qui sont circonscrites, enseignants, architectes, infirmières, managers et autres. Et domaines spécialisés qui ne sont pas nécessairement des professions, qui peuvent y déboucher. L'histoire, apprendre une langue, apprendre les mathématiques, faire du théâtre. Mais bref, l'idée de former des praticiens réflexifs, c'est de former à une pratique, c'est de former au jugement professionnel qui va avec cette pratique-là. Ce n'est pas avancer en mode automatique. Il faut être capable de poser des jugements régulièrement. Ça peut être aussi formé à être un bon citoyen du monde. Et puis, c'est aussi surtout l'idée de former à s'auto-former. Parce qu'un jour, l'université n'est plus là, il faut couper le cordon ombilical. Et l'étudiant se débrouille après dans la vie avec son métier ou son activité, la langue qu'il apprend, peu importe. J'ai pas mal travaillé sur cette question-là depuis les années 2000. Et dans plusieurs champs disciplinaires. Formation à l'enseignement. Alors là, il y a Formation à l'enseignement général, professionnel et technique, spécialisé. Former des éducateurs physiques, former des éducateurs, des enseignants de danse, des enseignants de théâtre, particulièrement le théâtre d'objets. Mais il y a eu aussi, beaucoup plus tôt, Coopération internationale, Apprentissage des langues étrangères, et plus tard, ingénierie, psychologie. Donc, je donnerai des exemples qui sont liés à ça. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on dit, quand on promeut la réflexion des étudiants, la réflexivité des étudiants, il y a beaucoup de volontarisme. On dit, ah, on veut obtenir des étudiants réflexifs. C'est bien pour eux, c'est bien pour leur pratique. Moi, je me dis, d'accord. Mais au-delà du on veut, quand est-ce qu'on le voit ? À quoi on le voit ? Donc, l'idée, c'était de documenter un certain nombre d'histoires où on les voyait réfléchir, et voilà. Alors, je ne vais pas en venir tout de suite à une définition de la réflexivité. Vous allez la voir venir tranquillement. Mais les questions que j'ai posées, alors je suis allé sur le terrain voir des étudiants dans différentes formations, différents pays. Et je leur ai toujours posé cette question-là par rapport à la formation que vous avez suivie pendant un cours, une session, ou deux sessions, ou une année, ou trois années. Qu'est-ce que vous avez trouvé de motivant, stimulant, et de transformateur ? Qu'est-ce qui vous a changé ? Changer dans le bon sens du terme, même subtilement. Donc, d'une certaine manière, c'est chercher les crêtes. Vous avez des moments où les étudiants sont plus énergisés, ils se sentent plus capables, ils disent, « Je peux, je comprends, je sais, eureka, j'ai trouvé. » Et c'est ces moments-là qui m'intéressaient. Et c'est ce qu'on a appelé avec des collègues, des situations fortes, réflexives, transformatrices et signifiantes. Et les réponses qu'ils nous ont données, quand est-ce qu'on a trouvé que c'était motivant, stimulant, transformateur dans ces différents domaines, c'est quand on nous a mis en action. Là, c'est un aperçu. Ça va être plus fin tout à l'heure. Mais en gros, quand on nous a mis en action, quand on nous a laissé creuser des choses, entre guillemets, qui nous interpellent, qui nous interpellent, c'est-à-dire pour nous, proches du réel, authentique, proches de nos besoins, proches de nos questionnements. Quand on nous a fait confiance, ça revient beaucoup, le terme de confiance, dans les propos des étudiants. Et quand on nous a procuré quelques outils, quand on ne nous a pas laissé complètement nu, et quelques outils, et puis, vous n'en faites pas, on est capable de trouver le reste. J'attire votre attention sur l'idée de creuser des choses qui nous interpellent. Quand on nous a laissé creuser des choses qui nous interpellent. D'une certaine manière, c'est la définition qu'en donne John Dewey, un philosophe, pédagogue, psychologue du 21e siècle, réfléchir, pour lui, c'est enquêter. Enquêter, inquiry, en anglais. Ce qui veut dire que pour nous, si on dit stimuler la réflexion ou la réflexivité de quelqu'un, on pourrait dire que c'est faire en sorte que les étudiants mènent des enquêtes sur les choses qui les interpellent. Stimuler, c'est stimuler. La réflexivité, c'est stimuler des enquêtes. Mais pas n'importe quelle enquête. Des enquêtes qui correspondent à des interpellations des étudiants. En les aidant discrètement et en aiguisant le regard discrètement aussi vers ce qu'on juge important. Parce qu'on est quand même en train de les former aux Français, à l'architecture, à l'enseignement de l'éducation physique, au théâtre, à la coopération internationale. Donc, ce n'est pas uniquement aiguiser leur regard sur ce qui les intéresse, c'est aiguiser leur regard vers ce qu'on juge important, nous, comme formateurs. J'attire votre attention sur le discrètement. On va y revenir. Mais c'est les aider discrètement et c'est aiguiser leur regard discrètement. Alors, stimuler la réflexion des étudiants, pourquoi faire ? Il y a plusieurs raisons qu'on peut invoquer. La première, c'est accélérer l'apprentissage. Et la deuxième, c'est aiguiser le sens critique. Accélérer l'apprentissage, ça peut être, je me retrouve dans des situations de mon futur métier, de mon activité, et il y a des choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Alors, qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Et quoi améliorer quand ça ne fonctionne pas ? Ou même quand ça fonctionne, quoi améliorer ? D'une certaine manière, c'est former à une pratique. Donc, c'est passer d'une pratique qui est limitée ou inexistante à caotante, à fluide et auto-améliorante, auto-renouvelante. Et au bout de ça, on est capable de couper le cordon au mini-câtre. Il a notre bénédiction, elle a notre bénédiction, il peut aller dans le métier ou il peut parler français, anglais, chinois, il peut devenir architecte, peu importe. Et c'est aussi aiguiser le sens critique. Aiguiser le sens critique, ça va un peu plus loin, c'est qu'est-ce qui surdétermine ce que je fais ? Et quels sont les effets pervers de cette activité-là ? Qu'est-ce qui surdétermine ? Si je suis architecte, si je me forme à l'architecture, par exemple, je suis dans un type de climat. Au Québec, il peut faire moins 40. On ne fait pas le même type d'architecture que si on était dans un pays du Sud. Ça peut être aussi un climat politique, économique, autre. Donc, il existe le sens critique par rapport à ça, mais aussi quels sont les effets pervers de ce que je fais ? Si je construis, en coopérant, si je construis un puits pour des populations, qu'est-ce que ça donne éventuellement comme effet pervers ? Est-ce qu'il est beau mon puits ? Est-ce que ça va changer quelque chose dans la culture du village ? Si je construis une autoroute, est-ce que ça va amener quoi ? Les gens vont aller plus vite, mais ils vont aussi acheter plus de voitures, avoir plus de pollution, et ainsi de suite. Donc, il existe le sens critique. Et ça, d'une certaine manière, c'est émanciper. C'est émanciper les individus. On les rend armés pour qu'ils comprennent le monde, pour qu'ils s'y adaptent, pour qu'ils y contribuent, pour ne pas se laisser piéger. Et puis, c'est émanciper des groupes aussi, lutte contre le sexisme, le racisme, l'agisme. On pourrait rajouter plein de « ismes ». Mais si on récapitule, d'une certaine manière, accélère l'apprentissage, ce serait comment réparer la photocopieuse. La photocopieuse ne fonctionne plus. Comment on essaie de la réparer ? On ne s'occupe pas de savoir à quoi elle est là, si on en a besoin. Alors que de l'autre côté, il existe le sens critique, c'est de se poser la question, mais au fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de réparer cette photocopieuse ? Est-ce que la photocopieuse est réellement nécessaire ? Là, on commence à se poser d'autres questions à un autre niveau. On n'est plus le nez dans le guidon à regarder le sol. On est en train de se dire, on regarde tout le paysage, et on se pose des questions plus méso et plus macro. Donc, dans les différents domaines, j'en reviens à mon petit schéma tout à l'heure, enseignement, coopération, langue, ingénierie, psychologie, etc. Je vais poser la question à ces fameux pics, ce que vous avez trouvé stimulant, motivant dans votre formation. quelles sont les conditions qui sont dessous, qui vous ont aidé à atteindre ces sommets-là où vous dites, je peux, je comprends, je sais, eureka. Donc, si vous regardez ici, les conditions, je les ai schématisées par des parts de couleurs horizontales. La condition rouge, par exemple, c'est intéressant, elle apparaît partout. Ça, c'est intéressant pour moi. Ça veut dire que si j'arrive à déterminer ce que c'est cette condition rouge, je pourrais la réinjecter dans des dispositifs de formation en disant, voilà, ça va les rendre capables de comprendre, de savoir, de pouvoir, et ainsi de suite. Il y a la condition verte qui apparaît moins souvent, mais elle apparaît aussi. Puis la jaune, un peu moins souvent, mais elle apparaît aussi. Donc, quels sont les points communs entre tous ces pics-là ? Alors, la condition principale que je trouve très intéressante parce qu'elle traverse à peu près toutes les anecdotes que j'ai relevées, il y en a un paquet, il y a peut-être 300, là, au bas mot, c'est faire faire des enquêtes. C'est la première, stimuler la réflexivité. Mais là, je vais passer à quatre systèmes de, comment dire, quatre types de conditions. Je vais vous raconter des histoires, des anecdotes autour de ces conditions-là. Puis après, c'est à vous de décider, vous ouvrez une tête pour savoir si vous estimez qu'elles tiennent la route ou non. Donc, quels sont les points communs entre ces différentes anecdotes ? La première, c'est à peu près systématiquement dans ce qui a transformé les étudiants et qu'ils ont trouvé stimulants et motivants. Donc, le haut des crêtes dans leurs apprentissages à l'université, au cégep ou ailleurs, d'établissement d'enseignement supérieur, c'est les amener à vivre des expériences et à enquêter d'eux-mêmes. Quand je dis d'eux-mêmes, on pourrait dire enquêter, ça suffit. Mais non, ça peut être enquêter forcé, c'est-à-dire enquêter parce que c'est obligatoire. Mais là, ce n'est pas l'idée, c'est enquêter parce que j'ai pris le goût d'enquêter. Je ne suis plus dans l'obligatoire. Je me suis pris au jeu. Et là, c'est moi qui enquête. Ce n'est pas parce que je suis forcé. Et alors, souvent, les conditions qui sont en dessous, c'est le prof surprend, des pays se déstabilisent de façon dosée, pas trop forte parce qu'il ne faut pas non plus déséquilibrer complètement. Il suscite l'expérimentation, il suscite des initiatives, il suscite les échanges. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, qui est plus de l'ordre des postures, c'est parce qu'elles sont en vertes. Les bleus sont plutôt des actions et les vertes sont plutôt des postures. On pourra en discuter, mais c'est une possibilité. Faire confiance, ça revient beaucoup dans les propos des étudiants. Quand je leur demande de donner des exemples très concrets, il nous a fait confiance. Il a fait confiance à qui on est, au bagage qu'on a. Les étudiants ne sont pas des pages blanches, ils ne sont pas des tables rases. Ils viennent avec des intérêts, ils viennent avec une expérience de la vie, ils viennent avec des formations préalables. Quelquefois, ils ont déjà travaillé, ils ont des goûts, ils ont une capacité de communiquer, et ainsi de suite. Donc, ils ont des ressources nécessairement, ils ne partent pas à zéro. C'est faire confiance à ce type de ressources-là, actuelles, et puis, c'est aussi faire confiance à leur capacité de développer de nouvelles ressources. Tu ne sais pas faire ceci, mais on a confiance que tu sauras trouver les moyens de les développer, ces ressources-là. Un troisième groupe, c'est accepter. Comme enseignant, ils ont accepté nos interpellations. Qu'est-ce qui nous bloque ? Qu'est-ce qui nous interpelle ? Qu'est-ce qui nous surprend ? Qu'est-ce qui nous donne le goût ? Qu'est-ce qui nous donne envie d'enquêter, d'aller de l'avant ? En quoi on est curieux ? Ça veut dire aussi accepter une certaine errance dans les investigations des étudiants. Les étudiants, quand ils se mettent à enquêter, ils creusent, ils cherchent, ils essayent des leviers, ça ne marche pas, ils repartent en arrière, ils redémarrent. Il faut tenir compte de leur situation, de leurs besoins, mais il faut aussi tenir compte dans leurs investigations qui errent plus ou moins, un petit peu, qu'ils utilisent des instruments qui ne sont pas encore au point, qui sont imparfaits, qui sont en train de forger. C'est intéressant parce qu'on a souvent l'idée de, nous comme experts, on les forme à devenir enseignant, architecte, médecin, ce que vous voulez comme profession, ou philosophe, ou historien, mathématicien, à leur dire avec toute mon expertise, avec beaucoup de bienveillance, je vais leur donner le coffre à outils de, voilà, tu pourras faire cette activité-là avec tout ça. Sais-tu combien tu as de la chance d'avoir tout ça ? J'ai tout pensé pour toi. Ça ne marche pas comme ça, il faut qu'ils s'approprient les outils. Alors, ils prennent l'outil, quelquefois ils le prennent à l'envers, et ce n'est pas grave, ils en font quelque chose. Et ça, ça demande d'accepter comme enseignant que ce ne soit pas parfait les outils qu'ils utilisent. Un quatrième bloc, ça serait tout ce qui estimulait leur réflexion se faisait en milieu sécuritaire avec une aide discrète par derrière et avec l'idée d'une autonomie croissante. Donc, ça veut dire milieu sécuritaire, ça veut dire l'aide, ça veut dire procurer des ressources de départ, minimale, donner du temps, insuffler, autoriser du ludique, insuffler, on peut le faire soi-même, autoriser tout simplement les étudiants avec leurs interpellations, ils veulent quelquefois une atmosphère un peu plus légère, tresser un filet de sécurité adapté et minimale, soutenir effectivement quand les gens partent en déstabilisation, dépaysement, surprise, etc., et qui font des enquêtes, ça peut être assez anxiogène, assez stressant. Donc, nécessité de soutenir effectivement, être et faire ce qu'on presse, les étudiants sont très très sensibles, au fait que les étudiants soient, que leurs enseignants soient congruents. S'ils disent « faites pas de fautes » parce que c'est important, c'est professionnel, etc., ils détestent voir qu'il y a des fautes dans les courriels ou dans le matériel de l'enseignant. s'ils disent qu'il faut faire ceci, cela, 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 et puis que par sa pratique on fait autre chose, ils détestent ça. En revanche, ils adorent la congruence. Je donnerai des exemples. Et puis, c'est l'idée de donner de plus en plus de place à l'étudiant, s'effacer progressif. On y reviendra. Maintenant, des exemples concrets parce que ça, c'est très abstrait. Un exemple concret, ça se passe au Québec, formation à l'enseignement d'éducateurs physiques et de kinésiologues. Et ils ont un cours où on les sensibilise au fait qu'ils vont enseigner à des jeunes qui, quelquefois, sont en situation de handicap. Mais ça veut dire quoi cette situation de handicap ? On ne parle pas de handicapé parce que c'est très différent. Si on parle d'handicapé, ça veut dire qu'on réduit une personne à ce handicap. Mais ce qu'on appelle un handicapé, en réalité, c'est une personne qui souffre d'un handicap mais qui, par ailleurs, a plein de qualités et plein de possibilités, plein de capacités à leur dire qu'il est handicapé, c'est de ne pas parler de tout ça. Donc, c'est très important de lui faire comprendre qu'est-ce qu'est une situation de handicap. Alors, l'enseignant, ce qu'il a choisi, c'est, dès le premier cours, de les propulser de faire deux choses. De leur faire traverser… Alors là, on est avec des étudiants qui ont l'habitude de l'activité physique. Souvent, des gens qui sont physiquement assez sportifs, qui bougent. Beaucoup de filles, beaucoup de garçons, à peu près moitié-moitié. Et il leur fait traverser l'université, le campus de l'université, en chaise roulante. C'est des pratiques, ça se fait dans certaines universités, en faculté de médecine, souvent, mais là, c'est son choix. Et là, ils se disent, ah, c'est intéressant. On ne s'était jamais rendu compte que ce n'est pas facile de traverser notre propre université, à laquelle on est habitué, en fauteuil roulant. Il y a des escaliers partout, on ne connaît pas les chemins pour traverser, comment est-ce qu'on fait ? Ça, c'est une première conscientisation. La deuxième, c'est qu'il les envoie dans une école spécialisée où il y a des jeunes qui ont 8-10 ans qui ont des problèmes de mobilité assez sérieuses. et il organise avec eux un match de basketball en chaise roulante. Et alors là, vous vous retrouvez avec des jeunes de 22-25 ans en chaise roulante, spécialisés pour faire ce genre d'activité-là, avec en face des jeunes de 8 ans, 10 ans qui sont plus forts qu'eux au basketball, qui ont l'habitude et qui leur montrent que, vous allez voir, vous avez vos jambes, nous, on n'a pas nos jambes, mais on est plus forts que vous quand même. Et ils se font filer complètement. Et ça, ça en interpelle beaucoup. Ils disent, wow ! À l'origine, on pensait que les étudiants en situation de handicap, qu'ils appelaient plutôt des handicapés, partaient à moins 10, moins 5, et en réalité, là, ils nous montrent qu'eux sont à plus 40 et c'est nous qui sommes à moins 5. Là, ils reconceptualisent le concept de situation de handicap. Ça, c'est le premier. Alors, si on voit par rapport aux quatre groupes, il y a un dépaysement, une déstabilisation. Oh ! Je n'ai plus mes jambes, je ne peux plus les utiliser, comment je fais pour me déplacer ? Tiens, jouer au basketball, je n'aurais jamais cru que c'était aussi compliqué de cette façon-là. C'est susciter l'expérimentation. Ils vont expérimenter ce que c'est, ce genre de vie-là. C'est susciter les échanges. Je peux vous dire qu'ils le disent. Ils ont beaucoup échangé entre eux à l'occasion de ça. Ils ont aussi beaucoup échangé entre eux parce que l'après-midi où ils étaient dans cette fameuse école spécialisée, il fallait qu'ils enseignent l'activité physique à ces jeunes qui sont de cette école et qui quelquefois ont seulement des handicaps physiques mais des déficiences intellectuelles. Alors qu'ils devaient s'habituer à ce genre de cas. Ils ont beaucoup discuté entre eux et ils ont beaucoup discuté aussi avec les jeunes. Si on va plus loin, la question du faire confiance, faire confiance à leurs ressources actuelles, l'enseignant à faire confiance à leurs ressources. Oui, vous serez capables même sans vos jambes, ne vous inquiétez pas. C'est aussi faire confiance à développer de nouvelles ressources. Oui, vous serez capables de trouver des activités à leur faire faire même si eux n'ont pas leurs jambes. De la part des enseignants, c'est aussi accepter une certaine errance des étudiants. On ne va pas vous dire quoi faire avec eux, c'est à vous de trouver. C'est aussi forgez-vous vos propres instruments. C'est aussi procurer des ressources de départ. Les ressources, c'est les fauteuils roulants, c'est aussi le nombre d'heures qui sont passées à l'institution, c'est aussi les avoir préparés en leur faisant traverser le campus, en leur faisant foutre les roulants. Insuffler, autoriser du ludique. Et puis s'effacer progressivement. Là, il n'est pas là, en fait. Il n'a pas besoin d'être là, l'enseignant, au moment où ses expérimentations se produisent. Suivant. Évaluer. Alors ça, c'est une collègue de l'université qui forme à l'évaluation justement en éducation physique. Il y aura d'autres cas dans d'autres domaines. M. Choubet, je m'excuse de vous interrompre. Est-ce que je pourrais vous demander d'enlever votre micro-casque qui est là autour de votre cou? Ça nous permettrait peut-être d'avoir une meilleure qualité. On entend beaucoup de bruit du fond. Ah, d'accord. Je pense qu'on va bien vous entendre tout de même. En le mettant comme ça, peut-être? C'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Oui, merci beaucoup. Je suis déjà... Non, non, c'est moi. Alors, elle leur dit vous allez aller dans un gymnase, le gymnase de l'université et vous allez évaluer vos pairs. Donc, il y a une classe d'environ 30 étudiants. 15 étudiants vont se mettre en activité, un sport collectif, du saut, peu importe. Et l'autre moitié, prenez une feuille de papier ou ce que vous voulez et puis vous allez faire, je vous donne, mettons, 15 minutes, 20 minutes pour créer une grille d'évaluation. Vous allez les évaluer tous et chacun. Or, les étudiants, ils prennent une feuille de papier et puis ils se mettent un certain nombre de critères, le nom des 15 étudiants qu'ils ont en face d'eux, des critères, avec des plus, des moins, des plus ou moins, et ainsi de suite. Et ils commencent à évaluer au moment où c'est le moment. et là, les étudiants sont frustrés parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à évaluer à la fois tout le monde et selon tous les critères. Alors, ils ont des grilles qui ne leur servent à rien, qui sont pleines de trous. Ils ressortent frustrés et ils disent qu'on croyait qu'évaluer, c'était relativement facile ou qu'on allait nous donner tous les outils. Mais non, ça n'a pas été le choix. Alors, ça n'a pas été le choix de l'enseignante. Et là, l'enseignante va utiliser 15 séances pour leur faire faire des grilles de plus en plus perfectionnées et ça va donner quelque chose de très intéressant. Alors là, si on fait une analyse, elle les met dès le départ en situation de déstabilisation, dosée, parce que ce n'est pas plus d'une heure ou une heure et demie, elle suscite l'expérimentation, l'expérimentation de grilles qu'ils ont eux-mêmes créées, c'est susciter l'initiative, vous allez créer votre propre grille. Elle aura combien d'entrées, combien de critères, c'est vous qui décidez. Susciter les échanges entre eux avant, au moment où ils font leur grille, puis après, ils discutent de pourquoi elles ont échoué, pourquoi elles ont réussi en partie ou non. Au niveau de la confiance, c'est-à-dire, vous ne savez pas évaluer maintenant, mais dans 15 séances, vous le saurez. On va y aller progressivement. Oh, je suis sûr que vous êtes capable de développer cette capacité d'évaluer. C'est aussi accepter les interpellations des étudiants. Tiens, je suis coincé, je n'y arrive pas. Je ne peux pas évaluer. C'est mon futur métier, il faudra que j'évalue. Je ne sais pas évaluer une certaine errance de leurs investigations. Les grilles, comment on les fait ? Les instruments imparfaits qu'ils se forgent, oui, les grilles, elles ne sont pas parfaites du tout, même elles sont quasiment non fonctionnelles au départ, dysfonctionnelles. Puis, procurer des ressources de départ, vous allez leur dire, vous avez, mettons, 20 minutes pour créer une grille. Voici une feuille de papier. Donnez du temps. Ça peut être en minutes, en dizaines de minutes, en heures, en semaines, peu importe, mais donner du temps. Tresser un filet de sécurité adapté et minimal, c'est la question de les déstabiliser de façon dosée. Il ne faut pas aller trop loin. Trop loin, ça va créer plus que de l'anxiété, ça va créer de la frustration, ça va créer de la colère et du rejet. Donc, il faut bien doser ça. Et puis, il y a l'idée de s'effacer progressivement toujours. C'est à un moment donné ou à un autre, il faudra que vous vous évaluez vous-même. Un autre cas qui, celui-là, se passe à Taïwan, dans un département où ils apprennent le français. Donc, langue. C'est pas une profession, c'est une compétence, une capacité à parler le français et puis à communiquer avec des cultures francophones, différentes cultures francophones. Et alors, l'enseignante, c'est ce que ça raconte les étudiants, dit, voilà, il y a quatre stagiaires qui viennent de France, qui parlent français, qui viennent aussi apprendre le mandarin, le chinois. Et, c'est une belle occasion pour vous d'aller tester votre capacité à communiquer en français. Alors, allez-y. Alors, j'imagine tout à fait les Chinois à qui j'ai déjà enseigné pas mal les yeux tout ronds et eux qui ont peur souvent de faire des erreurs qui n'ouvrent la bouche souvent que quand tout est parfait et leur dit, écoutez, on va simplifier les choses. Voilà, je vous donne des tâches. Vous allez présenter l'université. Par exemple, il y aura un groupe de quatre, vous, vous allez présenter le portique à l'entrée de l'université. C'est un portique carré avec un joli toit chinois. Et puis, en haut, il y a une devise en chinois. Je ne sais plus si c'est une devise et un poème. C'est souvent un mélange des deux. Et puis, il y a deux sentences de chaque côté qui descendent. Et puis, les personnes passent au travers et les voitures aussi pour entrer et pour sortir. Et vous allez leur expliquer. c'est du chinois. Ben oui, vous parlez français un petit peu. Oui, vous êtes en deuxième année. Bon, d'accord, vous ne parlez pas de manière courante mais vous êtes capable. Et elle leur dit, ben débrouillez-vous. Il faut leur présenter ça. Il faut leur présenter aussi l'histoire de l'université. Et les quatre étudiants, alors, tout le monde dans la classe a une tâche à faire dans des coins différents de l'université. Et quatre étudiants, ils se disent, ah oui, elle leur dit aussi comme consigne, alors s'il vous plaît, pas de papier en main, ne récitez pas, ne lisez pas un papier préparé et ne récitez pas quelque chose que vous avez appris par cœur. Ça passera très mal. Il faut que ce soit le plus naturel possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait les étudiants ? Et là, ils me le racontent. Ils me disent, ben, on s'est séparé un peu la tâche. Comme ce n'était pas évident pour nous qu'on ne l'avait jamais fait, on a travaillé notre prononciation, on a travaillé ce qu'on voulait dire, on l'a fait corriger par la professeure, par d'autres personnes. Et puis, on y est allé chacun deux, trois phrases à la fois, ce qui permettait aux autres de se reposer pendant qu'ils étaient moins stressés, pendant que la personne qui était sur la sellette était stressée et se concentrait sur ce qu'elle allait dire sans voix. Et grande surprise, tout se passe très bien. Non seulement, ils arrivent à faire comprendre la devise de l'université quand elle a été créée et ainsi de suite, mais en plus, les stagiaires français leur répondent, ils ont compris et leur posent même des questions. Et eux, les Taïwanais, sont capables de répondre en français. Alors, ils ne s'étaient jamais cru capables de ça, mais ils ont réussi à le faire. Alors, si on regarde ici ce qui se passe, il y a, qu'a fait l'enseignante, elle a fait, elle a déstabilisé, elle, de façon dosée, ce n'est pas trop, c'est quand même pour des deuxièmes années, elle a suscité l'expérimentation, vous allez essayer quelque chose. Elle a suscité l'initiative, vous direz ce que vous voulez direz, il faut que c'est un lien avec tel sujet qui est la présentation de l'université, elle a suscité les échanges entre eux. On va dire quoi ? Elle a suscité les échanges aussi avec ces stagiaires français. Au niveau de la confiance, c'est faire confiance à leurs ressources actuelles. Vous êtes en deuxième année, vous avez un minimum de bagages de français, vous devez être capable, vous savez aligner un verbe, un sujet, un complément, la prononciation, vous l'avez minimalement, la grammaire aussi, ça devrait aller, et leur capacité de développer de nouvelles ressources. Oui, vous serez capable d'entrer en communication, vous ne l'avez jamais fait, les français ne courent pas les rues à Taïwan, vous le ferez. C'est aussi accepter leurs interpellations, c'est-à-dire, on ne veut pas, pour nous, c'est stressant, d'accord, séparez-vous le travail en quatre. Par exemple, leur situation, leurs besoins, les instruments qu'ils se forgent, et là, c'est des instruments de communication, peu importe. C'est procurer des ressources de départ, c'est-à-dire, ne serait-ce que leur dire à l'avance, voilà ce qui va se passer, voilà le type de vocabulaire dont vous allez avoir besoin, c'est donner du temps, je ne sais pas combien de temps ça s'est passé à l'avance, mais ce n'était pas du jour au lendemain, tresser un filet de sécurité adapté et minimal, on ne leur demande pas la mer à boire, c'est uniquement le portique, soutenir affectivement, oui, vous êtes capable, vous pourrez le faire, ne serait-ce que cette posture-là, de donner cette mission à accomplir, c'est déjà un soutien affectif. Et puis, s'effacer progressivement la même chose. Un autre exemple, celui-là est en coopération internationale. Les enseignants de cette formation ont une tâche, c'est un certificat dans une université, donc c'est 10 cours de 45 heures, en gros, former des étudiants qui ont plus ou moins d'expérience de la vie, d'exprimer professionnel dans différentes professions, ou non, à intervenir, à faire de la coopération, à coopérer avec des populations qui n'ont pas toutes les facilités qu'on a et qu'on pourrait aider. Il y a aussi l'idée de déconstruire ce aider-là, donc coopérer, opérer à côté des personnes. Mais ils n'ont que 10 cours et il n'est pas question de les envoyer à 6 000 kilomètres ou 2 000 kilomètres ou même 300 kilomètres. Ce n'est pas faisable avec toute la population qu'il y a dans la classe. Donc, il faut trouver un moyen et le moyen qu'ils ont trouvé, c'est un jeu de cartes qu'on utilise d'ailleurs beaucoup dans les organismes, dans les ONG de coopération internationale pour les sensibiliser au fait que les personnes que vous allez avoir en face de vous, elles parlent une langue qui est différente de la vôtre. Vous ne serez pas dans votre langue, ce sera leur langue avec leur repère et vous ne serez pas dans votre culture, vous serez dans leur culture. Est-ce que vous la comprenez ? Et alors, l'enseignant organise plusieurs groupes de manière étanche. Je ne connais pas la manière dont ça a été fait de manière étanche, mais je sais que c'est étanche. Et il donne à chaque groupe un jeu de cartes en disant voilà, c'est le même jeu de cartes, les règles qui vont avec ce jeu-là. Alors, avec le groupe A, ils donnent un certain type de règles, avec le groupe B, d'autres règles, mais ils ne le savent pas les uns et les autres qu'en réalité, ils ont le même jeu de cartes, mais ils ont reçu des règles différentes. Et les règles différentes, ça peut être, par exemple, dans ce groupe-là, c'est là ce qu'ils remportent, dans ce groupe-là, c'est le valet, dans ce groupe-là, c'est le pic, dans l'autre groupe, c'est la couleur rouge. Mettons. Et après, ils récupèrent, ils mélangent des personnes de ces différents groupes, ils reconstituent, ils brassent les groupes, ils reconstituent des groupes faits avec des gens qui ont vu des règles différentes. Ils vont devoir jouer ensemble. Et il leur donne une consigne, interdiction de parler. Vous allez jouer, mais interdiction de parler. Vous devez être muet. Alors, vous imaginez très bien ce qui va se passer. Ils vont jouer, ils vont mettre leur carte, l'autre va mettre sa carte, un troisième va mettre sa carte, puis il y en a un qui va vouloir ramasser et l'autre va mettre sa main dessus. On dit non, non, il ne peut pas dire non, non, c'est moi qui ramasse, mais avec ses yeux, c'est ce qu'il va dire. Éventuellement, un troisième va faire la même chose. Et là, il commence à se suspecter de triche. Avec la tricherie, c'est moi qui dois le remporter puisque c'est moi qui hélas. Mais l'autre se dit c'est moi qui hélas, qu'est-ce qui se passe ? Et vous avez la frustration qui monte, interdiction de parler, et là, l'enseignant arrête la chose et puis il dit bon, maintenant on va pouvoir parler, on va reprendre tout ce qui s'est passé ici. Ça a brassé beaucoup les idées chez les étudiants. Tiens, il se pourrait que je me retrouve dans une situation où je suis avec des gens qui ne parlent pas ma langue ou qui ne la parlent pas bien, où moi je ne parle pas bien leur langue ou je ne parle pas du tout leur langue. Il y a le problème de la langue, mais il y a le problème de la culture aussi. qu'est-ce qui va se passer quand je serai coopérant international ? Est-ce que je suis réellement fait pour ça ? Voilà les enjeux de l'activité à laquelle je me prépare. Alors, si on regarde ici, c'est les faire enquêter d'une certaine manière, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Je dirais en une demi-heure, en une heure, c'est plié et on n'a pas eu besoin d'un billet d'avion. Déstabiliser, fortement, c'est surprendre aussi, dépayser, même si on n'est pas dans un autre pays, susciter l'expérimentation, susciter les échanges. Je peux vous dire que les étudiants disent qu'il y a eu des échanges après et pendant longtemps, pendant toute la formation. Faire confiance à leur capacité de développer de nouvelles ressources. Oui, l'interculturel, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des repères à se créer et c'est aussi accepter les interpellations des étudiants. Est-ce que je suis bien ? Est-ce que je ne suis pas bien ? Qu'est-ce qui me bloque ? Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui m'interpelle ? De quoi je suis curieux ? C'est aussi procurer des ressources de départ. Les ressources de départ sont très simples. C'est un jeu de cartes avec un jeu de règles aussi. Plusieurs jeux de règles. C'est autoriser du ludique d'une certaine façon. Ça reste un jeu de cartes. Ce n'est plus drôle à la fin, mais ça reste un jeu de cartes. Et puis, c'est toujours cette idée de s'effacer progressivement. Un autre exemple que je donne par rapport à un programme en France en préparation en ingénierie. Ce qu'on appelle couramment en France une prépa dans une université de région parisienne. Et dans cette préparation en ingénierie qui dure deux ans, en première année, il y a de l'initiation à l'informatique. Il y a plusieurs étudiants qui viennent vraiment en reculant dans ce cours-là. Parce qu'ils disent la programmation, programmation, ce n'est pas intéressant. C'est aride. C'est du code, du code, du code. Ce n'est même pas en français. Et alors, l'enseignant, le sachant, leur dit « Non, non, vous allez faire un programme. Vous allez créer le programme que vous voulez. » Puis, il donne une liste et il dit « Vous pouvez aussi ajouter vous-même, me faire des propositions. » Et il y a un étudiant qui dit « Moi, j'aimerais bien créer un jeu. » Bon, à ma portée, bien sûr, parce que c'est une des premières fois que je code et c'est accepté. Il y en a plusieurs qui font un jeu ou qui font un programme. Et là, c'est très intéressant de voir que ça devient leur bébé. Ce programme de jeu qui peut être très simple, qui peut être simplement faire passer une balle d'un bord à l'autre de l'écran avec peut-être quelque chose pour l'arrêter ou la renvoyer, ainsi de suite. Ça demande tout un codage derrière pour éviter qu'on ait un écran noir ou que la balle s'arrête ou qu'elle s'en aille complètement, qu'elle ne revienne jamais. Et les étudiants, ça les amène non seulement à s'investir beaucoup plus dans quelque chose qu'ils ne croyaient pas intéressant au départ, mais à commencer à aimer l'informatique et à se mettre à en discuter entre eux et à se donner des conseils. « Toi, comment tu coderais ça ? » Et ainsi de suite. Alors là, si on regarde ce qui se passe, là, on a suscité l'expérimentation, on a suscité des initiatives. C'est vous qui allez les décider du projet que vous allez faire ? On a suscité des échanges entre les personnes de manière très discrète, très naturelle. On les a amenés à développer des capacités nouvelles du codage. Ils ne savaient pas coder, ils ne savaient pas programmer. On fait confiance à cette capacité-là d'apprendre. On accepte leurs interpellations. Ça, ça m'intéresse. Un jeu m'intéresse. Par contre, faire autre chose, non, ça ne m'intéresse pas. Un jeu m'intéresse. C'est procurer des ressources de départ. J'imagine qu'il y a des règles. Il faudrait poser la question à l'enseignant. J'imagine qu'il y a des règles très précises. Ça devait se faire en un nombre X de semaines avec un produit fini qui est fonctionnel. Autoriser du ludique. Tu veux faire un jeu ? Pourquoi pas ? Tresser un filet de sécurité adapté minimal. Pareil. On ne leur fait pas faire n'importe quoi. Ils ne sont pas en train de gérer une fusée qui va aller dans l'espace. Et puis, c'est toujours cette idée de s'effacer progressivement. L'exemple suivant enfile ce sac à dos. Alors là, il y a quelque chose, ça c'est formation à l'enseignement au Québec. l'enseignement en danse. On a des enseignants spécialisés qui vont d'une école à l'autre pour enseigner la danse. Ce n'est pas en éducation physique. Et vous avez cette étudiante-là qui a fait du ballet toute sa vie depuis qu'elle est toute petite et qui a l'habitude de danser de manière très légère. Il faut qu'elle ressente cette légèreté. On lui a appris à être légère. Et là, ces enseignants lui disent tu ne peux pas être légère dans tout. Là, il faut que tu saches utiliser ton poids aussi. C'est de la danse contemporaine. Il faut utiliser ton poids. Et on lui dit tu es trop légère. Ta danse contemporaine n'est pas crédible. Elle ne fonctionne pas. Utilise ton poids quand tu danses. Elle est incapable d'utiliser son poids. Alors on lui dit sois lourde. Alors elle est angoissée. Elle est stressée parce qu'elle n'arrive pas à être lourde. Et ce qui est intéressant c'est que l'enseignante, les enseignants, oups, les enseignants lui disent ils essayent plusieurs choses avec elle. Donc il y a une investigation des deux côtés, une enquête des deux côtés. Par exemple, sens que tu es lourde, regarde quand tu danses, tu dois sentir à l'intérieur que tu es lourde et ça ne marche pas. Un jour, l'enseignante vient avec un sac à dos plein et lui dit tiens, mets ça et danse avec ça. Ce qu'elle fait et elle comprend tout de suite l'utilité du poids. Elle n'avait jamais senti le poids de cette façon-là et elle se met à comprendre le concept de poids en danse contemporaine, de l'utilisation du poids en danse contemporaine. Ça va même plus loin. Elle dit là non seulement j'ai compris mais j'ai vu une porte pour expliquer à mes propres élèves après en école primaire ou secondaire comment utiliser leur poids quand ils dansent. Alors si on regarde ici, si on fait l'analyse par rapport à ces conditions qui ont aidé là-dedans, qui ont stimulé la réflexivité des étudiants, c'est pareil, c'est susciter l'expérimentation. Elle essaie donc de danser avec un sac à dos plein. C'est lui faire confiance. Faire confiance que tu es une danseuse quand même, tu as fait du ballet, tu as des bases en danse qui sont quand même très fortes. À un moment donné, tu vas trouver. C'est aussi l'idée que tu seras capable de développer de nouvelles ressources. Donc, une capacité aussi à ressentir ton poids et utiliser ton poids quand tu danses. C'est accepter ces interpellations. C'est je suis bloqué, mon Dieu, je suis bloqué, je n'y arrive pas. ça ne fonctionne pas. Je croyais que je savais danser. Non, ce n'est pas vrai, je ne sais pas danser. Finalement, dans certains domaines, je ne sais pas danser. Et j'aimerais apprendre à danser comme ça. Leur situation, leurs besoins, pareil. C'est procurer des ressources de départ. Le sac à dos, c'est une ressource. Insuffler, autoriser du ludique. Dans certains cas, cette enseignante a fait danser des personnes, les bras collés et le long du corps. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Et c'est soutenir effectivement. Je comprends, ce n'est pas grave. Retourne pas chez toi. Je ne te demande pas d'arrêter la formation. C'est normal. C'est quelque chose pour quelqu'un qui fait du ballet qui n'est pas absolument évident. Un autre exemple, je pense qu'il y en a encore deux, ça va être l'avant-dernier. Ça, c'est intéressant parce que ça se passe dans un corridor. C'est toujours en formation d'enseignant à la danse et ce n'est pas en classe. Une étudiante est dans un corridor et elle a les yeux rouges. Probablement qu'elle a pleuré. Elle est assise par terre dans le corridor et là, vous avez une enseignante de la formation, formation en enseignement de la danse, qui passe et qui dit qu'est-ce qui se passe ? Et la fille lui dit on est dans un cours où on fait une chorégraphie, on monte une chorégraphie avec un chorégraphe professionnel et c'est vraiment dur. Ce n'est pas dur physiquement, c'est dur parce qu'on n'est pas toujours choisi. Quand on est un petit peu enveloppé, comme c'est mon cas, on passe derrière alors qu'on a fait le même nombre d'heures de pratique, on n'est pas choisi parce qu'après, devant le public, on ne paraît pas aussi bien. Et non, vraiment, c'est injuste. Et la réaction de l'enseignante qui passe dans le corridor, qui venait là pour faire des photocopies, elle lui dit qu'est-ce que tu peux en tirer pour ton futur métier ? Et là, vous avez, elle nous raconte ça, elle dit ben là, j'ai compris quelque chose. Là, je me suis dit ben c'est intéressant, est-ce que j'ai envie que mes propres élèves en danse vivent ça ? non, moi j'aime danser, c'est pas parce que je suis un petit peu enveloppé que j'aime pas danser, j'aime danser. J'aurais aussi ce cas, ce type de cas-là chez mes élèves mais j'aurais vécu ça. Et elle est en train de transformer, c'est de la résilience, elle est en train de transformer une expérience négative en expérience positive pour elle. Elle transforme du moins en plus. Et regardez, c'était une seule question, c'est de la part de l'enseignant, c'est quand tires-tu pour ton futur métier ? C'est une manière de faire réfléchir. Alors, si on regarde ici, c'est susciter des échanges, c'est faire confiance aux capacités actuelles et à venir de la personne, c'est accepter leurs interpellations, oui je comprends, c'est inéquitable, c'est injuste. Puis à la fois, tu veux te libérer de ce poids-là, c'est comprendre sa situation et ses besoins, c'est procurer des ressources de départ et cette ressource-là, c'est juste une question. Qu'est-ce que tu peux en tirer pour ton expérience plus tard, pour ton métier ? C'est soutenir affectivement, cette seule question est un soutien affectif et c'est s'effacer progressivement, c'est pas je vais te dire quoi faire, c'est je m'efface, je te donne quelque chose pour que plus tard tu te débrouilles toute seule. Alors, si on va plus loin, je pense que c'est le dernier, oui c'est le dernier, bon j'en aurai d'autres mais il faut qu'on s'arrête. Gérer les troubles faites. Ça c'est une collègue qui donne un cours sur la gestion de classe. comment vous faites pour gérer les élèves un peu difficiles ? Et la manière de faire est assez intéressante. Elle se met en mèche avec un étudiant de la classe et il dit écoute, pendant la petite partie théorique que je vais faire, tu vas te mettre au fond de la classe, tu vas prendre une efface, ce qu'on appelle une gomme aussi en France, tu vas prendre une efface, tu vas la découper un petit bout et puis tu vas, tu te mets au fond de la classe et puis tu vas la lancer discrètement à droite, à gauche, régulièrement aux étudiants. Alors qu'est-ce qui se passe ? Les étudiants, ils reçoivent un bout d'efface, un bout de gomme et ils ne sont pas contents. Et pendant ce temps-là, elle est en train de donner le cours sur les démarches qu'il faut utiliser avec les troubles faites. Et en même temps, elle est en train de commencer à gérer ces étudiants-là. Alors, il y a tout un processus pour gérer ce genre de personnes qui est difficile, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais elle, oui. Et au bout d'un moment, elle dit, écoutez, tout le monde, là, c'était un coup monté. C'était un beau coup monté parce que là, ils viennent de vivre quelque chose, ils viennent de vivre la théorie qui était au tableau, ils viennent de vivre le trouble fait, ils viennent de vivre l'intervention face au trouble fait. Et tout ça, ça les fait beaucoup réfléchir. Alors, si vous regardez ici, il y a déstabilisé de façon dosée parce qu'au bout d'un moment, on a dit, bon, c'était une blague, c'était un coup monté, ça a suscité les échanges, beaucoup, pendant longtemps. C'est aussi l'idée que c'est faire confiance à leur capacité de développer de nouvelles ressources et c'est aussi procurer des ressources de départ. Vous avez plusieurs ressources ici, le coup monté, l'étudiant est une ressource, l'étudiant qui lance les petits bouts qu'il a déchiquetés, c'est une ressource. Le cours théorique qui est en train d'être donné, qui dure peut-être dix minutes, je ne sais pas combien, c'est une ressource. L'intervention que fait l'enseignante face à ce trouble faite-là est une ressource. Les discussions après sont des ressources, tout ça, c'est finalement assez bien pensé, c'est ingénieux, c'est des ressources de départ. C'est aussi tresser un filet de sécurité adapté minimal. Elle n'a pas dit à l'étudiant, on vient avec une hache, non, c'est des bouts de gomme, des bouts d'efface. C'est être et faire ce qu'on prêche. Si je vous dis s'occuper de personnes qui sont un peu plus difficiles par rapport aux autres, je vous montre comment on le fait. Je le fais devant vous. Alors, là, j'ai quasiment fini. Ce qui me frappe chez ces enseignants, on fait une récapitulation, c'est que tous ces enseignants-là, ils font des activités apparemment sans lien avec la réflexivité. À aucun moment, ils disent réfléchissez. À aucun moment, ils leur disent on va réfléchir. Aucun. Ils leur disent non plus à aucun moment enquêtez. Pourtant, c'est ce qui se passe. Ça tourne dans la tête. Ça tourne dans la tête et pas seulement dans les mains, dans le corps. Ils font des choses. On peut considérer que ces enseignants-là tendent des perches aux étudiants. Et c'est des perches dont ça pourrait être ce que j'avais commencé à atteindre une espèce d'obligation d'enquête. Ça peut être une obligation évaluée. Quand on leur dit d'évaluer, par exemple, c'est une obligation. Allez-y, faites votre propre grille. Ils n'ont pas le choix, ils doivent la faire, la grille. Mais après, ils se prennent au jeu. Petit à petit, ils comprennent que c'est intéressant, c'est compliqué, mais c'est intéressant. Ah tiens, mais grilles petit à petit, les critères. J'en mettez dix fois trop des critères. Ok, je vais baisser le nombre de critères. Qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui n'est pas raisonnable. Ils se prennent au jeu. Alors que ce soit avec l'idée des fauteuils, avec l'idée de confectionner des grilles pour évaluer, que ce soit pour l'interculturel, pour expliquer en français sa propre université, les devises en chinois qu'il y a sur le port. Et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les enseignants tiennent compte des perches que leur lancent les étudiants. Ils ne disent pas, écoutez, je suis un expert, je viens ici, vous recevez la bonne parole et les bonnes pratiques, vous les apprenez par cœur, vous les mémorisez et vous les recrachez. Jamais. Ils ne font jamais ça. Je rappelle que c'était ce que les étudiants estimaient de motivant, stimulant et transformateur. C'est toujours à partir des interpellations, c'est tenir compte des interpellations et des besoins et des inspirations des étudiants en y mêlant soi-même un ailleurs, une direction vers lesquelles on veut les amener. On veut les amener à être architectes, à bien parler français, à devenir enseignant en éducation physique ou en danse ou à faire du théâtre ou autre. Il y a quelque chose de l'art martial, mais vous savez, utiliser la force d'autrui, mais ce n'est pas contre lui, c'est utiliser la force d'autrui pour l'amener ailleurs, pour l'amener plus loin, pour le faire sauter plus haut. C'est cette idée-là. C'est pour mieux les former, en fin de compte. C'est utiliser la force d'autrui, utiliser les perches qu'autrui vous tendent, pour mieux les former, pour mieux les rendre capables. Ce qui me frappe aussi, c'est que faire réfléchir, stimuler la réflexivité, dans tous ces cas-là, c'est pour rendre capables. Les deux sont associés. Ce n'est pas réfléchir pour réfléchir, pour se mettre à compter les nuages dans un beau ciel bleu et se faire plaisir avec une belle pensée qui tombe bien rond. Non, 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 non. Il y a des conséquences sur la réalité. Ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Ici, dans tous les cas, ce n'est pas réfléchir pour réfléchir. Donc, on se rend compte que tous les étudiants disent désormais, on peut le traduire comme ça, ils ne le disent jamais comme ça, mais c'est à peu près ça. C'est désormais, je sais faire X que je ne savais pas faire avant. désormais, je comprends Y que je ne comprenais pas avant. Mais c'est aussi l'idée de, ça peut être l'inverse, ça peut être rendre capables pour faire réfléchir. Ah, maintenant, je suis capable de faire X, tiens, comment se fait-il que Y, on va plus loin, maintenant, je suis capable, vous n'avez qu'à prendre la danseuse, l'étudiante en enseignement de la danse, qui d'un seul coup, en étant capable d'utiliser son poids, qui vient de comprendre comment utiliser son poids, elle est rendue capable d'utiliser son poids, ça l'amène plus loin dans son enquête de dire, je pourrais l'utiliser aussi, je vais l'utiliser aussi avec mes élèves. Donc, elle part dans une autre enquête. Donc, c'est faire réfléchir pour rendre capable, rendre capable aide à réfléchir. Les deux fonctionnent en rond, c'est un cercle virtueux. Enquêter pour devenir capable, devenir capable amène à enquêter et ainsi de suite. Par rapport à l'enseignant, c'est un cercle virtueux je dirais la couche au-dessus, c'est faire enquêter pour rendre capable. Une autre chose qui me frappe, c'est l'idée de relation, la relation particulière à l'autre qui a stimulé la réflexivité, la confiance en l'étudiant. Cette idée de confiance est très forte. Ils reviennent très souvent avec ce mot-là dans la bouche, les étudiants. Et c'est une confiance réciproque. C'est faire confiance aux étudiants et les étudiants nous font confiance au bout d'un moment. c'est une posture mais c'est une posture qui est très forte. C'est le prof qui fait confiance, donc l'étudiant fait confiance et c'est pareil, un nouveau cercle virtueux qui s'installe. Alors, en vert, j'avais mis tout ce qui était posture. On pourrait discuter ce que c'est des postures et des actions. Mais là, les postures, j'ai fait exprès de mettre le terme immobile, des postures immobiles, c'est accepter leurs interpellations, accepter leurs errances. Je pourrais les rejeter du revers de la main. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, moi je sais, je ne vous écoute pas. Non, non, je les accepte. Oui, ça m'intéresse. Ah, oui, tu as tout à fait raison. Accepter des errances. Je pourrais leur dire arrête d'errer, je vais te donner le chemin. C'est A, B, C, D. Alors, l'étudiant, il est l'air, c'est A, Z, Y, B, C, W, mais c'est accepter ça. C'est quelquefois se faire en violence. Est-ce que c'est encore une posture immobile ? J'ai l'impression que c'est une action. Et puis, vous avez des actions qui sont beaucoup plus claires. Surprendre, dépayser, déstabiliser, évaluer, aller donc parler à ses stagiaires français, susciter l'expérimentation. Essayez-le, votre codage, pour faire un programme d'informatique. Susciter les initiatives. Qu'est-ce que vous allez leur dire aux stagiaires français qui sont dans votre université taïwanaise ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Quelle grille vous allez pondre pour évaluer vos étudiants qui n'arrêtent pas de bouger ? Susciter des échanges. Autoriser du ludique, voire insuffler du ludique. On pourrait dire que c'est des postures si fortes qu'elles sont des actions, peut-être. C'est comme quand vous donnez les clés de votre voiture. Ça a l'air d'être une posture anodine et simple. Mais non, c'est un geste énorme. C'est donner les clés de la voiture. Et là, vous pouvez enseigner. Oui, je vous donne les clés. Vous pouvez enseigner à des jeunes en chasse roulante. Vous pouvez créer vos propres grilles d'évaluation. Vous pouvez leur expliquer votre université dans une langue étrangère. Vous pouvez concevoir un programme informatique et ainsi de suite. C'est un geste très simple qui a l'air anodin mais qui est puissant. C'est peut-être une action aussi. Dernière diapo. Ce qui me frappe chez ces enseignants-là qui apparaissent à travers les propos des étudiants et les exemples concrets qu'ils ont vécu de stimulants, motivants et qui les ont transformés même subtilement, c'est que ces enseignants-là essaient, testent, creusent, fouillent, ils enquêtent. Bref, ils réfléchissent eux aussi à leur pratique, sur leur pratique, pour leur pratique, dans leur pratique, peu importe le terme. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils tombent et qu'ils se relèvent. J'ai plusieurs exemples d'enseignants quand je suis allé le voir, ils m'ont dit « Oh, Philippe, ça ne s'est pas sorti du premier jour. La première fois, je suis tombé, ça a fait mal. Les étudiants, ça n'a pas bien marché. Bon, je me suis relevé, le deuxième cours, c'était mieux, le troisième cours, c'était encore mieux. Les étudiants aiment ça, ils aiment ce genre d'activité. Ils aiment aussi voir des enseignants qui tombent et qui se relèvent et qui essaient des choses, qui y croient parce que c'est des enseignants engagés. Le terme « engagé » revient assez fréquemment. Ils le sentent que ces personnes-là sont engagées dans leur pratique. Et les étudiants les respectent. Et les étudiants apprennent. Mais sur ce, j'arrête là. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si le diaporama sera disponible ou non, où il y a une bibliographie. Dans cette veine-là, j'ai commis quelques articles dans ceux-là. C'est aussi scientifique. Ils ont le défaut d'être scientifique, donc un peu aride. Il y a aussi l'origine du concept de praticien réflexif, la théorie de l'enquête et ainsi de suite. Donc, ça sera disponible si vous le voulez. Je vous remercie beaucoup. Je redonne le micro aux animateurs. C'est Hélène ou c'est Claude. Merci beaucoup, M. Chauvet, pour cette conférence. C'était fort intéressant et pertinent. J'ai quelques questions pour vous concernant les propos que vous avez partagés. Alors, une première ici. Je commence par vous dire ce qu'on vous remercie pour cette présentation pour l'intéressante. Alors, on dit, ces diverses postures et conditions sont expliquées dans des dispositifs de formation enseignant-apprenant. Corriez-vous à nous dire sur ces conditions dans des dispositifs plutôt autodidactes auto-formation? par rapport aux autodidactes, oui, il y a des choses qu'on peut dire. j'ai eu plusieurs cas de personnes qui ont dit c'est intéressant qui arrivaient à la fin de leur formation et qui se sont rendus compte que finalement, ils n'avaient plus besoin qu'on les fasse réfléchir. quand on les fasse réfléchir, ils étaient capables de se mettre eux-mêmes dans des positions où ils réfléchissaient eux-mêmes. Et leur manière de faire c'est de se déstabiliser eux-mêmes. Une étudiante disait j'étais en stage et j'ai fait exprès de dévoiler mes difficultés par rapport à ça. C'est-à-dire il y a plusieurs manières de faire. De s'ouvrir aux autres s'ouvrir aux autres se montrer montrer ses vulnérabilités expliquer ses vulnérabilités. Il faut être fait fort pour faire ça parce qu'il faut être capable d'encaisser. Ça, c'est une manière de faire. Et les personnes en face disent c'est s'installer des miroirs. La personne en face de vous vous dit écoute, par rapport à ça moi j'aurais ça à te dire. Et là, vous avez c'est instauré un système d'aller-retour entre une personne ou éventuellement avec une situation. Une autre personne dit moi j'aime bien me déstabiliser ça me fait du bien de me déstabiliser de temps en temps. C'est-à-dire aborder le problème sous un angle auquel je ne suis pas habitué. Me mettre dans des situations qui me en bon français qui me challenge qui me crée un défi. C'est la capacité à s'installer ses propres miroirs. C'est peut-être un peu abstrait mais certaines personnes en sont capables. Donc, les autodidactes c'est possible. Ce serait, je dirais sortir de ses pantoufles régulièrement. Il y a une image que je pourrais utiliser c'est les yogis une fois il y a très longtemps j'apprenais le yoga et le prof de yoga nous dit en souriant vous savez les yogis en Inde un vrai maître yogi il est dans une posture il se met dans une posture tout droit sur un pied puis il essaye que ça soit confortable et quand ça devient trop confortable il change. Et c'est intéressant c'est ça c'est l'idée de changer c'est l'idée de chercher soit des miroirs soit changer les angles d'attaque se mettre dans des positions différentes voilà une belle question Merci pour cette réponse Est-ce que vous faites une distinction entre pratique réflexive et réflexivité et si oui laquelle ? La pratique réflexive c'est une belle question aussi réflexivité La pratique réflexive c'est la réflexivité qui est appliquée à sa pratique qui est utilisée sur sa pratique c'est tout ce que je pourrais dire pratique réflexive Pour comprendre pratique réflexive il faut dire qu'est-ce que serait une pratique non réflexive Une pratique non réflexive ça serait un système d'automatisation complet dans lequel on exécute exactement les mêmes gestes tous les jours sans jamais se poser la question de est-ce qu'il pourrait être mieux ou à quoi il serve ça serait une pratique non réflexive Une pratique réflexive c'est se dire c'est appliquer la réflexivité à sa pratique l'activité professionnelle ou non qui est de dire comment est-ce que je pourrais soit comment est-ce que je pourrais l'améliorer oui comment je pourrais l'améliorer soit mais au fait pourquoi je fais ça c'est prendre se détacher prendre un peu plus de distance donc pour moi la différence entre pratique réflexive et réflexivité c'est pas une différence c'est la pratique réflexive quand on est un praticien réflexif on utilise sa réflexivité il y a aussi la fameuse question l'anticipe réfléchir c'est déstabilisant pour soi faire réfléchir c'est déstabilisant pour les autres il ne faut pas mettre les gens en permanence sur de la réflexivité ils vont mourir c'est la fameuse les automatismes c'est bien aussi on en a besoin c'est aussi réfléchir quelquefois pour s'installer les automatismes mais de temps en temps il faut les lever mais si on fonctionne uniquement sur le stress et l'anxiété la remise en question et la mise en miroir on ne vit plus il y avait une belle image qu'utilisait une collègue qui disait j'essaie d'améliorer ma pratique à peu près maximum 10% d'une session à l'autre c'est une enseignante 10% maximum j'essaie d'améliorer 10% de ce que je fais d'une session à l'autre pas plus parce que ça demande déjà beaucoup des changements voilà merci une autre question pour vous considérez-vous que ce que vous présentez sur la réflexivité est universelle en éducation peu importe l'âge des appreneurs par exemple et tout petit j'ai tendance à croire que oui il faut bien voir que ces concepts de réflexivité y compris pratiques réflexives ça vient de Donald Sean pratiques réflexives et il avait écrit une thèse sur John Dewey et John Dewey c'était un pédagogue un philosophe un éducateur et il s'est beaucoup occupé des enfants et il se rendait bien compte que les jeunes ils fonctionnent comme ça aussi ils partent assez facilement en enquête les jeunes il y a une bibitte qui est par terre ils la suivent il y a une fourmi qui est là ils la suivent ils ne comprennent pas telle ou telle chose ils posent la question ils ont beaucoup moins d'inhibition que les adultes par rapport aux enquêtes la question c'est est-ce que dans les écoles on les laisse faire leurs enquêtes ça c'est autre chose est-ce qu'on les laisse réellement réfléchir est-ce qu'on stimule leur réflexion ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on parle plutôt dans la mémorisation c'est des belles questions mais pour moi oui alors je ne suis pas allé étudier je n'ai pas posé la question je n'ai pas observé les enfants dans les études que j'ai faites dans les recherches que j'ai faites donc toutes les anecdotes que j'ai là c'est plutôt l'enseignement supérieur mon expérience personnelle dit que oui ça marche aussi avec les enfants merci une question qui est arrivée comme un peu pendant votre présentation votre conférence on nous dit pourquoi est-il important d'être discret pourquoi ne pas révéler aux étudiants que l'on essaie de les rendre réflexifs de leur montrer l'envers du décor c'est une belle question parce qu'on peut le faire et à la fois le faire c'est dangereux ça dépend je dirais ça dépend du oui merci cette question là c'est assez bien documenté dans la littérature je fais partie des personnes qui l'ont documenté que quand on demande aux gens de réfléchir la première chose et qu'il y a des enjeux d'évaluation derrière ils vous regardent et ils essaient de voir à travers vos yeux et à travers vos consignes qu'est-ce qu'il veut que je lui donne si vous dites à quelqu'un bon tu vas me faire une analyse réflexive de la pratique que tu viens de faire en peu importe quel domaine et je veux que je veux voir ton analyse je veux voir tes observations je veux voir que tu tires des leçons de ceci la personne elle est obligée il y a des enjeux pour elle il y a une note qui peut aboutir à un diplôme elle va vous donner la réflexion bon il y a des étudiants pour qui la note n'est pas si importante que ça il y en a beaucoup plus qu'on croit et qui vont voir à travers ça qui vont dire peu importe je vais essayer d'être le plus vrai possible vous avez des étudiants je me souviens d'une entrevue que j'avais faite dans laquelle on pose la question aux étudiants et ils disent c'était une recherche donc il n'y avait pas d'enjeu c'est vrai qu'à l'université quand on nous demande une anecdote réflexive sur laquelle il faut réfléchir je rentre le soir c'est le lendemain c'est le lendemain absolument qu'il faut donner cette demi-page ou cette page d'analyse réflexive à l'enseignante sur un site en particulier il ne s'est rien passé pendant mon stage de particulier tout est bien allé mes propres je n'ai pas à l'enseignement j'étais spécialement interpellé mon conjoint rentre mon chum comme on dit au Québec rentre à la maison puis il me raconte quelque chose qui ne s'est pas passé à son travail il dit ah ça c'est une bonne idée je vais l'arranger pour le transformer en anecdote réflexive pour demain et ça y est le travail pour demain est fait alors ça c'est le risque de leur dire un autre exemple que je donne par rapport à des enfants c'est en Australie une enseignante qui vraiment croit à la réflexion c'est important pour elle de les faire réfléchir et elle agite tellement ce drapeau de la réflexion partout qu'il y a deux élèves une petite fille et un petit garçon je ne sais pas quelle agison ils sont aux primaires qui se rendent très bien compte qu'on veut les faire réfléchir il y en a un des deux une des deux je ne sais plus lequel il y en a un qui a que ça agace qui prend ses distances par rapport à la personne qui se met en colère je n'ai pas envie je sais ce qu'elle veut mais je n'ai pas envie de montrer que je réfléchis et puis l'autre qui joue le jeu l'autre qui joue le jeu il dit je sais c'est ça qu'elle veut entendre je lui fais entendre ça alors si des enfants et des adultes peuvent faire ça c'est le problème c'est pour ça que je valorise beaucoup ce qui se fait ça ne veut pas dire que quand on les fait réfléchir et qu'on leur dit qu'on les amène à réfléchir ils ne vont pas le faire ils vont le faire aussi ça veut dire aussi qu'il y a un risque qu'ils vous donnent ce que vous voulez entendre qu'ils vous sont de penser à ce que vous voulez entendre ça veut dire aussi qu'il y a un risque de ce qu'ils interprètent par réfléchir si pour eux réfléchir veut dire quelque chose et que pour vous réfléchir veut dire autre chose on pourrait avoir des différences assez considérables alors moi ce qui m'intéresse c'est plutôt ça c'est plutôt cette réflexion discrète c'est plutôt comment on arrive à aller stimuler leur réflexivité sans leur dire mais arrivé au bout d'un certain moment ils se rendent bien compte qu'on a stimulé leur réflexivité ou quelquefois ils l'acceptent on leur dit c'est un atelier de pratique réflexive par exemple d'analyse réflexive ou autre chose voilà merci merci M. Chauvet avant qu'on aille à une dernière question un participant demandait une précision quant au travail qui était demandé attendez je vais vous retrouver ça dans l'exemple de la programmation que vous nous avez fait les étudiants ils étaient évalués sur leur produit final j'imagine que oui j'ai pas le détail j'imagine que oui ça c'est tout à fait probable je dirais c'est probable à 98% là on est dans une université en France en préparation à l'ingénierie je pourrais poser la question mais oui c'est à peu près sûr d'accord merci alors il y a une personne qui nous dit quelle démarche d'accompagnement est la plus amène de servir à des apprenants qui se forment à devenir des praticiens réflexifs comment accompagner des apprenants qui se forment à devenir des praticiens réflexifs oui quelle démarche d'accompagnement est la plus amène je reprendrai les fameuses conditions qui sont là si vous voulez des apprenants réflexifs ou des futurs praticiens réflexifs il faut les amener dans le plus de situations possibles qui les mettent à réfléchir et les mettre en enquête sans nécessairement leur dire qu'on les met en enquête à mon avis c'est important les mettre en enquête sur ce qu'ils font et sur qui ils sont sur ce qu'ils font je reprends l'exemple de la photocopieuse vous voulez former un technicien en réparation de matériel de bureau vous pouvez le former uniquement à ça il sera capable de réparer tout ce qu'il y a comme matériel de bureau et on peut le faire de manière mécanique automatique tel type de matériel tel type de protocole pour réparer tel type de manière de faire ou on peut lui dire on peut le lancer en expérimentation ok tu as tel type de matériel mais si le matériel change ah désolé j'ai pas le mode d'emploi pourrais-tu trouver j'ai pas le mode d'emploi ça incite la personne à aller chercher le mode d'emploi ça incite c'est une panne qui est jamais arrivée nulle part bon ok les mettre dans ce genre de situation mais ça peut être aussi la question mais au fait pourquoi une photocopieuse est-ce qu'on a encore besoin de photocopieuse dans les bureaux est-ce qu'on a encore besoin d'une machine à faxer donc c'est toujours l'idée de qu'est-ce que c'est que la pratique les mettre je dirais utiliser ces conditions-là les mettre en investigation les mettre en enquête susciter l'enquête l'expérimentation avec un cadre sécuritaire minimal avec des outils de départ pas tous les outils les outils de départ et puis en leur faisant confiance je dirais peut-être que le plus difficile au départ souvent c'est de leur faire confiance quand on n'a pas une confiance inconditionnelle de départ envers les autres c'est peut-être le plus difficile à apprendre soi-même comme enseignant c'est tout un projet cette question-là voilà merci beaucoup monsieur Chauvet pour votre réponse et les réponses précédentes aussi je n'ai pas de nouvelles questions à vous à vous transmettre alors je vais vous remercier beaucoup pour cette conférence a été fort intéressant comme les gens le disent très inspirant et je l'ai noté dans le chat de notre webinaire alors votre powerpoint lorsque vous l'aurez tranquille ainsi que l'enregistrement de cette conférence sera disponible éventuellement sur le site du portail de la pédagogie universitaire alors merci encore monsieur Chauvet pour cette conférence qui a été très appréciée bien merci au GRIP et puis merci à tous les participants que je n'ai pas vus que j'imagine derrière leur ordinateur ou devant leurs écrans merci beaucoup de vous intéresser à ça et puis de m'avoir écouté tout simplement bonne journée ou bonne soirée à tous merci au revoir merci à tous